Coucou les filles, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous donner quelques petits conseils si vous êtes de nature très stressée ou que vous ne savez pas quoi vraiment faire de vos journées quand il pleut, enfin voilà, une petite occupation qui en même temps déstresse donc je vais vous parler des cahiers de coloriage anti-stress donc j'en ai plusieurs, j'en ai 4 à vous présenter donc on peut les trouver sur Amazon, dans des endroits de papeterie comme les maisons de presse ou Cultura ou même dans les grandes surfaces il y en a donc c'est une grande tendance en ce moment et moi personnellement j'aime bien faire ça quand je m'embête un peu après je ne trouve pas que moi ça me déstresse vraiment beaucoup mais il y a des personnes, je sais que sur Facebook on m'a dit que ça les déstressait pas mal donc voilà, chacun son avis après donc je vais vous présenter ceux d'abord que j'ai eu sur Amazon pour le prix de 4,99€ donc vous avez, il n'y a pas écrit combien il y a de coloriage si 50, donc il y a 50 coloriages donc celui-ci c'est le Inspiration Jardin donc c'est vraiment des, à l'intérieur c'est vraiment des dessins avec des fleurs enfin voilà, le premier dessin c'est celui-ci, c'est moi qui l'ai fait il est vraiment trop joli enfin moi j'aime bien comment je l'ai fait ensuite vous avez les genres d'arbres donc voilà, comment j'ai fait ça vraiment joli sinon vous avez plein de petits, vraiment beaucoup de détails ou sinon vous en avez avec un peu moins de détails comme ceux-là qui sont un peu plus gros voilà celui-ci aussi qui fait un peu mal à la tête j'avoue ben voilà quoi celui-ci aussi que j'ai fait, c'était trop Mimi donc voilà, alors celui-ci il est vraiment beau après vous avez des choses comme ceci qui c'est un peu moins mon style voilà donc sinon celui-ci il est vraiment bien si vous aimez les choses qui parlent un peu de nature des petits oiseaux, des petits arbres voilà, donc voilà pour celui-ci ensuite dans la même collection, en fait la même gamme je sais pas s'il y a une édition c'est dessin et tout et tolera je vous montre, c'est marqué là donc dans la même dans le même style j'ai celui-ci qui est inspiration vintage alors celui-là il est vraiment trop chou déjà voilà quoi alors vous avez vraiment des bah des choses vintage donc je vais vous montrer par exemple là vous avez des petites maisons vraiment trop jolies vous avez des cupcakes vous avez des chaises et des lustres que j'ai pas fini de faire mais voilà, vous avez encore des petites maisons celui-ci qui est vraiment joli c'est pas trop vintage mais bon voilà des sous-vêtements avec des talons c'est vraiment trop chou il y en a un aussi qui est pas mal je sais plus où il est mais celui-ci franchement il déchire donc c'est une ville en fait mais il faut vraiment de la patience pour faire ça c'est un truc de malade et après vous avez un peu des New York un peu dans la ville et tout ça a pas trop de rapport avec le vintage je mets voilà là des cupcakes trop chou donc voilà donc celui-ci c'est le même sauf que ça parle pas de la même chose donc ils sont bien franchement ça va mais j'ai trouvé mieux parce que les feuilles en fait ils sont là j'ai fait au train de couleur et en fait derrière si je vous montre on voit en fait à travers mais vous pouvez pas le faire au feutre donc ça c'est vraiment dommage les feuilles sont vraiment fines donc je vous les recommande sans trop les recommander si vraiment vous voulez le faire à la craie ou au creux en couleur sinon pour le feutre c'est mort vraiment j'avais même essayé je crois sur un dessin ça avait traversé ça faisait vraiment pas beau du tout ouais là donc ouais ça faisait vraiment pas beau je vais commencer du coup je l'ai pas terminé parce que derrière je sais pas si je vais arriver à vous montrer derrière on voit là bon c'est un peu ça tombe sur le dessin mais c'est vraiment pas très beau donc voilà pour cela donc Amazon pour 5 euros enfin 4 euros quelque chose donc ensuite il y a celui-ci donc c'est les citées merveilleuses de Rosie Godwin et Alice Chadwick donc carnet de coloriage et jeux de pistes anti-stress donc celui-ci on l'a eu à la maison de la presse donc en fait c'est vraiment des paysages il est vraiment grand celui-ci donc vous avez des paysages et tout ça oups qu'est-ce que vous avez d'autre en fait c'est vraiment des ça c'est vraiment trop beau vous n'avez que des paysages en fait c'est vraiment mignon mignon tout plein et là vous avez en fait vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur en miniature ce qu'il y a dans le dans le livre donc vous avez un rabat qu'on fait un peu porte-pages ça c'est bien et donc celui-ci a coûté 10,90 euros donc c'est vraiment plus cher mais c'est vraiment de la meilleure qualité on le voit aux pages je ne sais pas par contre ça traverse aussi un petit peu le feutre ça traverse il ne faut vraiment pas attuyer ça traverse les pages pareilles ne sont pas très très solides mais bon voilà il y a encore mieux que ça donc c'est celui d'après que je vais vous montrer il y a encore vraiment mieux que ça mais sinon si vous aimez bien le voyage ou autre chose ben voilà et le dernier le dernier qu'on a acheté aujourd'hui avec mon frère ah non mais j'étais en train de regarder le prix parce qu'en fait il y a deux prises pour ça je me dis qu'est-ce qu'ils ont fait donc c'est celui-ci donc c'est un mini coloriage anti-stress animaux donc celui-ci est vraiment bien parce que les coloriages sont détachables donc en fait ils ne sont pas recto verso donc par exemple là vous avez un éléphant et vous pouvez le détacher donc comme ça et derrière il n'y a rien et les pages sont vraiment 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 bien cartonnées donc ça franchement c'est le top et en plus il ne coûte pas très cher il coûte 5,61€ donc le prix conseillé est de 5,90€ donc si vous allez dans une dans une papeterie ou autre il ne peut pas dépasser 5,90€ et là on l'a eu à Super U donc voilà et qu'est-ce que je voulais dire oui donc je vous disais pour la feuille j'ai fait petit mouton enfin je ne sais pas oui c'est des moutons ouais un mouton il est trop chou et je l'ai fait au feutre Stabilo en fait les pointes fines et il n'y a aucune marque derrière ça n'a pas traversé du tout donc ben voilà et mon frère pareil il a fait un cheval donc voilà et ben derrière ça n'a pas traversé non plus donc on voit parce que c'est en transparence avec le soleil mais sinon ça n'a pas traversé du tout donc ceux-là franchement ils sont vraiment bien je vous les recommande donc voilà vous avez plusieurs choses là on a pris animaux mais sinon vous avez Afrique il y avait quoi d'autre ? Vintage il y avait Vintage aussi comme celui que j'ai mais il n'était pas terrible il y avait mode aussi avec des tenues en fait il y avait aussi pour les voyages il y avait plein de choses donc il y avait du choix et nous on a pris animaux parce qu'ils nous plaisaient bien donc voilà et franchement il est beau je vous en ai montré quelques-uns ils sont tous beaux en fait donc c'est difficile genre la girafe elle est trop belle ça fait un peu liberté en fait ça fait trop beau je vais prendre au pif parce que voilà les chats vous avez deux chats ils sont vraiment trop mignons enfin voilà il n'y a que des que des beaux colorages dans celui-ci donc voilà donc ben voilà c'est tout pour cette vidéo donc je vous recommande quelques petits livres en espérant que ça vous a plu quand même et franchement essayez de de vous renseigner avant d'acheter des livres de colorage pour savoir la qualité des pages et tout si vous pouvez faire au foot parce que je préfère faire au foot donc du coup je me suis fait un peu avoir donc voilà donc ben voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao